Bonjour à toutes et à tous, il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, mon nom est Kevin Trisquet, avec un nom comme ça, on ne peut pas travailler ailleurs qu'aux chiffres, j'allais vous dire. Et je suis accompagné de Vincent Martin, nous sommes tous les deux les co-auteurs du rapport ClimaSup Business. On va vous parler également du rapport ClimaSup Finance, que j'ai eu le plaisir de co-écrire avec Nolwenn Grossier. L'objectif de ces travaux, il est simple, c'est de contribuer à faire en sorte que 100% des étudiants de l'enseignement supérieur en gestion soient formés aux enjeux écologiques. Alors, vous voyez bien, pourquoi un rapport finance et pourquoi un rapport gestion ? Parce que la finance, ça ne fait pas partie de la gestion, vous le dire. Effectivement, la finance est bien partie de la gestion, je vous rassure tout de suite. Seulement, depuis les accords de Paris, vous n'allez pas sans savoir que la finance a un rôle particulier à jouer dans la transition écologique. D'une part, surprise, elle a un impact sur le système. Et d'autre part, la finance, elle a ce rôle de réorienter massivement les flux financiers par des activités qui sont en ligne avec les limites planétaires, pour, autrement dit, d'arrêter de financer de fossiles. Donc, voilà l'objectif. Le périmètre de ces travaux, c'est l'enseignement supérieur, qu'il soit public ou privé. On fait des recommandations qui s'appliquent également à la formation initiale et à la formation continue. Alors, comme tous les rapports du CHIP, ces travaux ne sont pas sortis d'un chapeau. C'est un travail qui s'est appuyé sur une très large concertation. Dans le cas du rapport d'EmmaSup Business, on a mis à contribution plus de 150 professionnels de l'enseignement supérieur et du monde des affaires, 120 professionnels dans le domaine, dans le rapport finance. On a fait appel à des étudiants, à des alumnes, des professeurs, des managers, etc. Et évidemment, on s'est appuyé également, on a pu réaliser ce projet grâce à un certain nombre de partenaires. Nous voyons beaucoup s'afficher, donc des partenaires anciennement supérieurs, des partenaires entreprises, etc. Peut-être une dernière chose à vous dire, on va vous préserver. Pour ce travail, on a articulé notre réflexion autour de quatre grandes questions. Que sont, d'abord, pourquoi transformer les formations en gestion ? Ça n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ensuite, que doivent savoir les diplômés ? Qu'est-ce que nous devons apprendre pour être des acteurs de cette transition, à la fois en tant que citoyens et en tant que professionnels ? Ensuite, comment on transforme les programmes ? On sait peut-être ce qu'ils font signer, mais comment on organise ces savoirs et ces savoir-faire dans les programmes ? Il y a des recommandations ici, à ce niveau-là. Et puis, au-delà des établissements, quel rôle doit jouer les autres particulières ? Et on va vous faire cette présentation en suivant cette articulation. Merci, bonjour à toutes et tous. La réponse à la question, pourquoi transformer les formations en gestion ? Elle est en quelques points. Je pense que le premier, le fait que les managers, les gestionnaires, les cadres d'entreprises, notamment, ont un rôle majeur à jouer pour la transition écologique. D'habitude, on passe un peu de temps à l'expliquer, mais je parle du principe que, dans cette salle, vous êtes toutes et tous assez conscients qu'on a besoin, pour décarboner, pour rendre notre système économique plus résilient, de faire des transformations profondes dans tous les secteurs de l'économie, pour faire le point de transformation de l'économie française. Et il se trouve qu'elle a transformé tous les secteurs de l'économie, c'est aussi transformé toutes les organisations économiques. Et c'est là où, en fait, les personnes qu'on forme pour être des gestionnaires, des managers au sens très large, ou des financiers, ont un rôle assez clé, en fait, typiquement de cadre dans ces organisations, et ils, donc, seront en charge de donner, de contribuer à un certain nombre de transformations. Est-ce que tu peux passer ? Merci. Et donc, on a ce besoin, d'un côté, à ce que, pour mener ces transformations, ces personnes-là soient formées à ces enjeux, aux enjeux écologiques. Mais il se trouve que, du côté de l'orque de formation, on a vraiment un déficit sur ces sujets-là. Voilà. Si vous suivez les travaux du chiffre sur l'enseignement supérieur, depuis les premiers travaux, ici, en 2018, vous savez peut-être qu'il y a, depuis quelques années, des choses qui se sont mises en place dans l'enseignement supérieur, et notamment des mobilisations étudiantes, mais aussi des travaux de plusieurs acteurs, comme le chiffre, mais pas que, pour mettre le sujet sur la table, de la transformation des contenus de formation. Et puis, du coup, ça s'est venu aussi avec une prise de conscience. Et quand on a fait un sondage auprès d'enseignants vacataires et d'enseignants-chercheurs en gestion, l'allemand, l'immense majorité considérait que leur établissement devait former les étudiants à la transition écologique. Et puis, il y a quand même, de la part de certains enseignants, enseignants-chercheurs ou établissements, des choses qui ont été menées sur ces sujets-là, des cours qui ont été créés, des cours qui ont été modifiés, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de bouger du côté du ministère, aussi, de l'enseignement supérieur en France. Malgré tout, on est quand même encore bien loin de l'objectif qu'on a décidé de fixer au chiffre, qui est de former l'intégralité des étudiants, en l'occurrence en gestion et en finance, aux enjeux écologiques. Il y a un défi sur le micro. Est-ce que c'est bon ? Ça serait l'air d'être bon ? Moi, ça me semble mal. Il y a moins d'écho. Voilà. Donc, on est encore assez loin. Et donc, la question, c'est un peu comment on fait, en fait. Comment on fait pour, justement, atteindre cet objectif-là ? Et la première manière de répondre à cette question, c'est de se poser une autre question, qui est finalement, que doivent savoir les diplômés en gestion et en finance ? La réponse qu'on apporte au chiffre, que vous trouverez globalement dans le rapport, c'est un socle de connaissances et de compétences. Alors, là encore, si vous avez suivi les plus grands travaux du chiffre sur ces sujets, a priori, ce n'est pas ça que vous vous rappelez les travaux qu'on a menés sur la formation, les formations d'ingénieurs. De toute façon, on a, en fait, on s'est largement appuyés sur ces travaux. On avait aussi produit pour la transformation de formation d'ingénieurs un socle de connaissances et de compétences. Donc, l'idée, c'est de se dire que dans ce socle, il y a les connaissances et les compétences qui sont essentielles pour tous les étudiants, pour bien intégrer les enjeux écologiques en tant qu'actuels, d'ailleurs, citoyens et que futurs professionnels. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on recommande aux établissements et aux enseignants ? C'est d'avoir, d'une part, des connaissances sur ce qu'on a appelé ici les contraintes physiques, donc les sujets énergie et climat, qui sont le prisme, le principe de shift, mais aussi en ajoutant des choses liées à l'effondrement de la biodiversité et aussi en défisement des ressources, qui ne sont pas forcément des ressources énergétiques. L'idée, c'est d'avoir une bonne compréhension de ces contraintes physiques pour avoir une bonne compréhension du problème. Encore un des traits de du shift, en fait, on ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas bien compris. Donc, des connaissances sur ces contraintes physiques, qui aussi, en tant qu'elles sont liées avec des enjeux sociétaux. Et puis, il y a tout un tas de connaissances aussi sur ce qu'on a appelé, donc en bleu français, les leviers institutionnels, techniques et humains, qui sont en fait les outils à disposition des diplômés pour transformer justement les organisations. Et typiquement, pour vous donner une idée, dans la catégorie système économique et financier, il y a des connaissances de l'ordre de connaître la manière dont la nature est intégrée ou non dans les diverses théories économiques historiquement. Il y a avoir une vision globale des enjeux environnementaux dans quelques secteurs emblématiques. Il y a des connaissances qui permettent aussi de faire le lien entre justement les leviers et les systèmes dans lesquels on s'insère l'action des futurs managers et puis en lien avec justement les contraintes physiques et les objectifs sociaux. Voilà du côté des connaissances pour vous donner une idée de ce qu'on recommande d'enseigner. Et puis, il y a également des compétences parce qu'il ne s'agit pas d'accumuler tout un tas de connaissances et que les diplômés ont des consciences un petit peu de ces enjeux-là sans savoir quoi en faire et comment agir dessus ensuite en tant que futur professionnel. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail là de quelles sont ces compétences qu'on a réparties en quatre grands blocs. mais peut-être juste la première et la plus importante. Il y a l'enjeu que tous les diplômés en gestion acquittent une approche systémique et notamment on passe bien le lien entre leur organisation, le système économique, les contraintes physiques, les objectifs sociétaux. En fait, cette vision un petit peu systémique et ces interactions entre ces éléments qui apparaissent un peu dans le schéma et qu'il y a aussi une vision des interactions entre l'équipe en train de physique, entre l'air, entre la diversité de l'image par exemple, etc. Et puis, toujours dans le premier bloc de compétences, il y a une notion d'interdisciplinarité qui est vraiment pliée. Parce que vous pouvez vous douter, même si on n'avait pas fait ce type de formation, que dans une formation en gestion, on a à priori assez peu de cours fondamentaux en biologie ou en physique ou en sciences de l'ingénieur. Et donc, il y a cet enjeu de faire arriver aussi ces sciences-là, les sciences naturelles, des sciences de l'ingénieur, aussi d'autres sciences d'une année sociale dans les formations en gestion, dans des établissements dans lesquels ces serveurs-là probablement n'existent pas encore. Voilà pour vous donner un aperçu du socle. Et puis ensuite, dans le rapport justement dédié à la finance, globalement on a repris ce socle et on l'a complété de connaissances et compétences spécifiques à la finance. Donc, on annonce que je dois aller beaucoup plus vite, donc je vais passer très rapidement, simplement pour vous donner une idée de ce qu'on trouve dans les rapports et de ce qu'on a produit. C'est que ce socle de connaissances et compétences, il est présent dans le rapport, il y a aussi en Zoom sur la sobriété numérique. Et en plus de ça, on a produit différents outils, comme un tableur avec des ressources pour que les enseignants s'emparent de ces travaux-là, des recommandations aux enseignants, et puis... Qu'est-ce que tu me passais ? Et puis après, des focus plus spécifiques sur différents métiers de la gestion, différents métiers de la finance, des évolutions aussi possibles de la finance, et aussi tout un tas de témoignages d'enseignants-chargeurs qui ont transformé leur cours. L'idée étant que ce sont des outils qui permettent aux enseignants d'aller plus loin et de s'emparer vraiment de ces sujets-là pour transformer leur cours. Alors, vu qu'est-ce qu'il faut enseigner, évidemment, on rapporte tous les détails, il y a des exemples, il y a des ressources, de façon à ce que les enseignants se choisissent les capables d'alimenter leur cours avec ça, de se former eux-mêmes. Mais après, la deuxième question, c'est comment on transforme les formations, comment on transforme des programmes. Alors, pour faire ça, déjà, on parle de transformation. Ce n'est pas une chose qui arrive toute seule, c'est un projet de transformation en soi. Ça demande du temps, ça demande des ressources. On a essayé de chiffrer ce que ça représentait que d'enseigner ce socle dans un programme en trois ans, en PGE, au programme de grandes études, L3, M1, M2. Ça représente un volume de à peu près 165 heures de cours. On s'accueille aux enjeux écologiques dans les cours de tronc commun, les cours fondamentaux qui sont donnés à tous les étudiants, quelles que soient leurs spécialisations après. Alors, ça décompose en 48 heures de cours dédiées aux enjeux écologiques, parce qu'évidemment, on l'a vu avec Marcia, il y a un certain nombre de connaissances qui ne peuvent pas s'enseigner à travers les cours littéraires de gestion. Et puis, il y a 117 heures de cours de gestion intégrant les enjeux écologiques. Donc ça, c'est, par exemple, je revois mon cours de comptabilité en tant qu'enseignant en comptabilité, en me demandant, comment demain devrait se faire la comptabilité en prenant en compte les limites planétaires. Par exemple, comment on fait une comptabilité qui prend en compte les ressources naturelles, qui prend en compte l'humain, etc. Donc voilà, c'est un exemple pour illustrer. Donc ça prend des moyens, ça prend de se former, déjà de former l'interaction, et les personnels des établissements, on recommande 20 heures de formation. Ça prend de former les enseignants, évidemment, on recommande 40 heures de formation. et donc ça prend des sous, puisque c'est une petite cause de l'engager du monde, de donner des charges de cours, etc. Et on a estimé que ça représentait 3% du budget de fonctionnement annuel, opérationnel, d'un établissement sur 3 ans. Donc vous voyez, ça ne se fait pas comme ça, simplement par un bâton de sensibilisation, par une rentrée climat, comme ça se fait beaucoup actuellement, ça c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant, ce n'est pas de la formation tant que tel. On peut faire de la formation, ça prend en compte ça. Alors pour éviter des établissements à mettre en œuvre, ce socle de connaissances et compétences, à faire ce projet de transformation, on leur propose un guide de transformation des établissements, en 7 étapes réparties sur 2 ans, avec des actions très opérationnelles, très concrètes, on décrit très précisément les différentes actions à mettre en œuvre pour se mettre en mouvement et mener à bien un tel projet de transformation. Mais encore, c'est quelque chose de très concrète, très opérationnelle. Pour les aider aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est livré à un exercice de déclinaison de ce socle de connaissances et de compétences sur un programme. On a essayé de répartir les différents savoirs et savoir-faire qu'on avait identifiés à travers les cours d'un programme en 3 ans. Donc encore une fois, chaque établissement a une situation particulière, chaque établissement adoptera à sa façon, mais c'est un point de départ, une source d'inspiration pour que les établissements puissent faire cette transition. On a également fourni un recueil de retours d'expérience d'établissements, d'établissements qui ont bien voulu nous confier leurs avancées sur ces sujets. Enfin, quel rôle pour les autres parties prenantes ? Vous l'aurez compris, une transformation telle que celle-ci ne peut se produire que si toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur se mettent en action autour de ce projet. Vous avez ici les principales entités auxquelles on fait référence, mais on va parler des acteurs qui sont hors établissements, puisqu'on a parlé pas mal d'établissements jusqu'à présent. Évidemment, l'État Martien en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Organisme de certification, ça, ça fait référence au domaine de la finance. Vous savez qu'il y a certaines certifications professionnelles en finance. On a des recommandations pour ces certifications, notamment, on suggère que toutes certifications en finance intègrent au moins 25% d'éléments ou de questions faisant référence aux enjeux écologiques. Ce n'est pas le cas actuellement. Classement d'accréditation, vous en doutez, ces classements d'accréditation ont un rôle important dans l'évolution des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, on a des recommandations sur ces différents acteurs, sur ces acteurs. Vous voyez, pour chacun de ces acteurs, dans le rapport, on a des recommandations très précises, on a éventuellement des outils, des critères qu'on leur propose. Alors, ces projets sont terminés, nous sommes maintenant en phase de portage et ça nous fera plaisir de répondre à nos questions à la pause. Merci beaucoup, merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada